à quelques centaines de mètres du sacré coeur à paris des silhouettes fantomatiques traversent la route pieds nus en frôlant l'accident une scène devenue banale dans le quartier de la porte de la chapelle tout comme ces hommes qui victimes d'hallucinations scrutent le sol à la recherche d'une dose on les appelle des des consommateurs de un puissant dérivé de la beaucoup font la manche pour payer leur dose ils se fournissent à la colline du un terrain vague en contrebas du périphérique devenu un supermarché de la drogue à ciel ouvert tous les jours 400 toxicomanes viennent s'y approvisionner karim a 39 ans il y achète du régulièrement là je commence à pratiquer avec son ami thomas ils ont accepté de nous faire partager leur quotidien de toxicomanes régulièrement ils viennent consommer leur drogue dans le quartier de montmartre à proximité des touristes carim a fumé du crack la première fois il y a cinq ans à l'époque il était commercial pour un fabricant d'imprimantes toutes les histoires sont pareilles au final tu demanderas tout le monde tout le monde te dira la même chose quelqu'un te fait goûter pour martha façon super sympa c'est vraiment le kiff tu vois on le kiff t'apprécies tu rigoles c'est festif tout ça tu fais pas de manière on va dire quotidienne tu fais une fois tous les deux mois trois mois tu vois maintenant t'apprécies plus c'est juste le côté obsessionnel ça t'obsède faut que tu fumes c'est tout carim a perdu son logement il y a un an il vit grâce aux minima sociaux quand on dit aux gens qu'on a nos maisons dans sur le dos c'est pas c'est pas des mensonges une serviette paille m'essuyer un petit miroir histoire de regarder encore ma tronche j'ai des affaires de toilettes tu vois brosses à dents savons j'ai le douche c'est quasiment tout ce qui me reste il a conservé un souvenir de sa vie d'avant c'est que mon dernier rapport voilà maintenant la merde tu vois c'est important pourquoi c'est important pourquoi tu peux avoir la plus belle femme du monde la meilleure situation professionnelle tu peux être je sais pas n'importe quoi tu es histoire comme ça il y en a des centaines ça te bouffe ah mais jusqu'à quand je vais tenir jusqu'à quand je vais tenir le qui est très addictif à la différence de certaines drogues comme il n'existe pas de produits de substitution sortir de la dépendance est extrêmement difficile c'est un petit caillou blanc aux effets dévastateurs il provoque lésion au cerveau hallucination et crise de paranoïa ce cocktail explosif de avec de l'ammoniaque du bicarbonate de soude c'est une fume à l'aide d'une pipe ces usagers seraient environ 15 milles en île-de-france les principaux lieux de deal place de la bataille de stalingrad dans le 19e arrondissement mais aussi la colline du c** et ses environs portes de la chapelle dans le 18e arrondissement pour endiguer ce fléau les policiers multiplient les actions sur le terrain mais les réseaux qui tiennent le trafic sont mouvants et peu hiérarchisés ils réapparaissent à chaque fois c'est un travail d'usure surtout je vous dirais on ne ferait pas ce serait pire la situation serait pire originaire d'afrique de l'ouest les dealers de c** s'appellent des modou il serait environ une centaine à opérer partout dans la capitale dans le métro des dizaines de transactions s'effectue chaque jour pour éviter de se faire arrêter avec de la marchandise les modules cachent les doses dans leurs bouches et les avalent en cas d'arrestation c'est une baisse ça va impeccable pour lutter contre le trafic dans les transports une brigade spécialisée a été créée il y a trois ans ces policiers en civil ont mis au point une nouvelle technique d'interpellation ils saisissent les drogués et les dealers à la glotte pour les empêcher d'avaler les nôtres dans le nord-est de paris la cohabitation avec les exaspère les riverains on veut plus de toxicomanes de dans notre quartier pour nos enfants pour tout le monde Mehdi habite porte de la chapelle là c'est encore calme mais un peu plus tard ça commence à devenir walking dead avec les jeunes de son immeuble il organise des rondes pour empêcher les intrusions de toxicomanes allo les toxiques ils sont potentiellement dangereux en fait malheureusement on est obligé d'utiliser parfois la violence et les sortir on est obligé des riverains excédés à cause du et des parents désemparés la fille de martine est accro depuis cinq ans elle tente désespérément de la sortir du piège de l'addiction c'est cette drogue qui l'a amené à la misère dans la pauvreté je me battrai jusqu'au bout pour la sortir de là enquête sur le et ses ravages au coeur de la capitale cet après midi le capitaine nicolas du commissariat du 18e arrondissement a mobilisé une vingtaine de ses collègues donc début d'opération porte de la chapelle en compagnie de deux équipages tango deux équipages bac trois équipages gsq nicolas va mener une opération coup de poing à la colline du sur place il y en permanence une centaine de toxicomanes et quelques dealers on va essayer d'arriver sur le point rapidement pour éviter qu'il y ait un éparpillement de tous les gens qui sont sur sur cette portion de terre qu'on appelle la colline là on a des gens qui sont sous qui sont alcoolisés donc c'est des comportements difficilement gérable les policiers veulent contrôler tous les occupants top 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 on monte les mains parmi les toxicomanes qui vivent ici beaucoup sont des sans papiers mais il y a aussi des personnes en situation régulière notamment des jeunes femmes certaines ont à peine 30 ans les baraquements de fortune s'étendent sur un terrain d'une trentaine de mètres de large et d'environ 70 mètres de long ils sont fabriqués avec des grilles de chantier des bâches et des meubles de récupération c'est là où ils vivent c'est là où ils fument c'est là où ils jouent aux cartes c'est là où ils boivent asseyez vous asseyez vous monsieur asseyez vous les policiers démarrent les fouilles ils mettent la main sur un téléphone portable et un ordinateur se réceptionne mais pas seulement des bijoux ça peut provenir de vol puis ils se font de l'argent avec ça ils achètent ensuite avec il ne leur faut pas longtemps pour découvrir des doses de dans les tentes ouais bon ben bien joué en tout plus d'une cinquantaine de doses on les appelle des galettes bien souvent et ils le détiennent pas sur eux et le planque à droite à gauche dans les tentes l'affaire est à moitié résolue les policiers ne retrouveront pas le propriétaire des galettes ce jour là certains consommateurs sont pressés de partir mais l'un d'entre eux vient nous parler spontanément clément mais on m'appelle jésus 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 christ il a 40 ans cela fait 20 ans qu'il tente de se sortir du mais il a rechuté il y a peu écoutez oui oui quand je me suis cassé la gueule j'ai perdu mon emploi ma femme mes enfants mon logement bah je me suis réfugié là dedans pas clément avait un travail de serrurier il a deux enfants à cause de son addiction il ne les voit plus ça fait un an que je n'ai pas vu donc là bas je vais et alors la mère ne veut pas que je donne des nouvelles ou que je les vois dans la sévue la situation dans laquelle je suis je le comprends les enfants pardon il vous manque vos enfants ouais je pense à eux tous les jours je sais que je vais arriver à arrêter mais là il faut que je me brouille je sais qu'il faut jouer clément est dégoûté de ce qu'il voit tous les jours sur la colline notamment du sort des femmes obligées de faire des passes pour se payer des doses elles sont considérées comme de la de la marchandise quasiment et ou comme de la ouais de la marchandise quoi c'est mais quand ils sont à bout il faut qu'elle c'est vraiment c'est une pipe pour un coeur pour un kiff et une passe pour une galette un kiff c'est une simple bouffée de l'équivalent de 5 euros une galette c'est une dose qui en vaut 15 sur la colline les toxicomanes sous emprise peuvent être très violents cet homme a été agressé juste avant l'arrivée des policiers l'homme est pris en charge par les pompiers quant aux policiers ils arrêtent deux personnes l'une pour recel d'objets volés l'autre parce qu'elle est recherchée pour des faits antérieurs sans nouvelle découverte il lève le camp impuissant face à la situation ces interventions ont lieu toutes les semaines à chaque fois les occupants restent sur place depuis son apparition il y a dix ans la colline du était démantelé plus d'une quinzaine de fois par la police mais elle se reforme inlassablement aujourd'hui ce supermarché du ciel ouvert se déporte et s'étend dans tout le quartier de la porte de la chapelle à 300 mètres de la colline juste devant ce stade municipal les toxicomanes et les dealers ont pris possession du trottoir nous y rendons en caméras cachées sur place nous découvrons une sorte de petit village avec sa propre organisation il y a des vendeurs à la sauvette comme cet homme sur son étal il propose de l'alcool des briquets des cigarettes à l'unité combien la garantie ils font aussi cette petite boîte transparente un kit base comment tu l'envoies ça c'est que 5 balles c'est qu'au maximum mais 4 au minimum c'est une pipe à c** distribuée gratuitement par les associations de prévention elles font l'objet d'un commerce parallèle nous allons ensuite aborder deux hommes nous nous faisons passer pour des consommateurs dans chaque main l'homme tient une pipe à c** il nous entend une et il insiste pour nous faire goûter sa drogue très méfiant il veut en fait s'assurer que nous ne sommes pas policiers moi j'aime bien donner les gens discrets je fume mais chez moi j'ai pas envie de fumer dans la rue je t'ai dit moi tu veux fumer là tu sais il croit que t'es un c** mais je suis pas un c** offrir la première bouffée c'est également une façon de rendre les nouveaux clients accro l'homme accepte finalement de nous vendre une galette j'ai pas envie d'avoir une galette nous déclinons l'offre et décidons de quitter les lieux bon vas-y les gars à toutes en quelques minutes sur le trottoir de cette artère parisienne il est donc possible de se procurer tout le nécessaire pour fumer au commissariat du 18e arrondissement les policiers prépare une opération d'envergure pour endiguer le trafic sur le fameux trottoir du boulevard Ney donc la nuit nos amis donc de la colline ont tendance à se positionner ici où il y a un peu plus de passage donc un peu plus de modou un peu plus de toxicomanes et puis tout ce qui va avec prostituées vendeurs à la sauvette le commissaire de bâtisse est à la manœuvre pour cette opération délicate il a mobilisé une trentaine de fonctionnaires le rôle des policiers en civil de la bac sera déterminant ce que je souhaite c'est qu'en amont on puisse avoir un flag avec une surveillance bac quand on a le contrôle de l'acheteur qui est positif on déclenche l'opération d'interpellation les équipages en civil vont devoir constater des flagrants délits de transaction ils partent en avance ouais le commissaire et ses hommes en tenue vont rester à distance du boulevard Ney contrairement à d'autres drogues comme la ou le les filières qui transforment la en et le revendent sont peu structurées le travail de démantèlement de ces réseaux est complexe c'est beaucoup plus artisanal pour tout un tas de raisons la baisse du prix de la c***** a facilité l'accès à la c***** et qu'ensuite la c***** il y en a très peu dans le c***** mais il y a beaucoup de produits chimiques qui sont faciles d'accès donc constituer les éléments qui vont permettre de vendre du c***** ne demande pas une très très grande technicité ni une très grande structuration donc on a des groupes de 3-4 individus qui vont se relayer pour vendre cuisiner le c***** pour vendre etc. au bout de 45 minutes les surveillances des policiers de la BAC se révèlent fructueuses ils ont interpellé un toxicomane qui vient d'acheter au 2ème carré quand on part de la porte de la chapelle 2ème carré, 2ème arbre les deux billes sont assis côte à côté à tous de TI 18 alpha on se met en route 1 vous êtes à mon contact pour les effectifs engagés sur la porte de la chapelle après le tram on engage allez top on y va le vendeur est menotté par la BAC le vendeur est menotté par la BAC l'homme prétend être un vendeur à la sauvette il n'a pas de drogue sur lui ça c'est tellement petit que j'étais un peu n'importe où pendant que la BAC tente de savoir où a été dissimulé le c***** allez debout là bas oui voilà comme la dernière fois le commissaire le commissaire et les policiers du 18ème rassemblent la foule le long des grilles du stade tout le monde va être fouillé c'est une galette de c***** c'est une galette de c***** c'est une grande quantité ? ouais il y en a un p***** une quinzaine de galettes en tout le dealer arrêté dit venir du Gabon tu t'appelles toi ? j'ai une adresse sur Paris j'ai une adresse sur Paris impeccable c'est très bien les enquêteurs du 18ème vont déployer une annexe du commissariat sur le trottoir et vont vérifier l'identité d'une centaine de personnes c'est où votre pays d'origine ? c'est égal ? c'est SDF sans profession et c'est un passeport italien la plupart des individus contrôlés sont des toxicomanes comme cet homme d'une cinquantaine d'années ça fait combien de temps que vous consommez vous ? ça fait 10 ans 10 ans ? je peux filmer des galettes 10 galettes ? 2 oui je travaille aussi je peux pas mettre tout dans le c***** faut pas revenir ici la nuit à la porte de la chapelle ? je suis suivi en plus médicalement c'est pour ça ? c'est une chance ? oui mais il y a aussi des dealers présumés qui faute de produits sur eux repartent sans être inquiétés en plus on est sortis c'est bon madame ? on a fini ? on a fini ? on a fini ? c'est clair que c'est pas le truc c'est le malin en plus ouais pas pour ce soir voilà cette opération cette opération aura permis de stopper le trafic et la consommation de c***** sur le boulevard quelques heures durant il y en a qui vont revenir il y en a qui vont pas revenir c'est très variable il est déjà 2h du matin donc vous avez des gens qui vont finir par quitter le secteur de toute façon et puis les mots doués sont plus là donc une des raisons principales de la stagnation des toxicomanes c'est la perspective de se faire servir les mots doués reviendront pas ce soir en tout cas les deux qui sont en garde à vue reviendront pas ce soir puis normalement ils reviendront pas tout de suite on espère les deux dealers interpellés risquent 10 années de prison malgré ces interventions régulières de la police toxicomanes et dealers finissent toujours par revenir pour les riverains du quartier cette cohabitation est devenue insupportable la nuit les toxicomanes quittent la colline pour faire la manche et ils se montrent parfois très insistant les habitants de cette grande tour sont exaspérés ça va ? allez les gars Mehdi a 29 ans il est né et il a grandi ici là c'est encore calme mais un peu plus tard ça commence à devenir walking dead ils commencent à se réveiller à sortir de leur trou pour cet enfant du quartier la situation est devenue intenable il y a le tram qui est juste là il y a le métro il y a les bus donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de passages donc les toxicos font quoi ? ils viennent faire la manche ici et ils ont 200 mètres à faire pour aller chercher leur... ils font ça toute la journée tout le temps tous les jours on voit ça il y a les pieds nus regarde les toxicos pieds nus voilà en ce début de mois ils se dirigent tous vers ce distributeur c'est la poste des... on est le combien aujourd'hui ? le 5 le 6 ? ben c'est le jour du RSA le soir du RSA donc ils retirent leur argent ils vont prendre leurs galettes Mehdi est professeur d'arts martiaux deux fois par semaine dans cette salle au rez-de-chaussée de sa tour il donne des cours de sport à une trentaine d'habitants du quartier de la Chapelle ok en position on va lancer le cours Mohamed tu me fais un échauffement en 10 minutes articulaire vas-y go suivez Mohamed pour l'échauffement une manière d'égayer leur quotidien difficile mais aussi de leur apprendre à se protéger sur quelqu'un comme moi ou des mecs balèzes oui ils vont rien faire mais quand des personnes qui jugent faibles on commence à profiter on commence à faire les poches à les tirer, les agresser, leur mettre des coups c'est déjà arrivé et ça arrive tous les jours donc voilà ça leur permet de justement prendre confiance en eux et de pouvoir affronter ça tous les jours quand ils sont en masse et qu'on est toutes seules au final on sait pas si voilà il faut avancer vite courir un petit peu tranquillement à la maison voilà je sais pas s'ils peuvent avoir des couteaux ou s'ils peuvent avoir des seringues ou quoi c'est ça qui me fait le plus peur quoi Chaque soir avant de regagner son appartement Mehdi fait le tour des cages d'escalier de l'immeuble il fait des rondes à la recherche des toxicomanes ils s'introduisent très fréquemment dans les parties communes pour se shooter bien au chaud Allo ? et à l'abri des regards comme souvent ils répondent ils en attendent souvent un deuxième, un troisième T'entends ? T'entends ? Ouais Allo ? Mehdi est rassuré aucune intrusion n'est à déplorer donc aujourd'hui c'est un bon jour pour nous y'a pas de toxico donc le lendemain matin pas de mauvaise surprise les enfants ils vont à l'école tranquille Quelques jours plus tôt un habitant de la tour a filmé ses images avec son téléphone portable Tu fais quoi ? Je sors Devant sa porte ? Tu sors devant ta porte ? Le matin il ouvre sa porte, boum, toxico allongé Comme la grande majorité des habitants de la porte de la chapelle Mehdi a le sentiment d'être abandonné par les pouvoirs publics j'ai déjà appelé la police puisqu'il y avait des toxicos j'ai voulu faire les choses dans les règles vraiment il y avait un toxico j'ai appelé la police ils sont pas déplacés ils se déplacent pas pour ça Malheureusement on est obligés d'utiliser parfois la violence et les sortir on est obligés Mais depuis quelques temps, un nouveau phénomène l'inquiète c'est celui des migrants devenus toxicomanes C'est le cas de cet homme qui vient du Soudan Et tu as de quoi fait le c*** ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il a dit tout Il a dit tout, ça veut dire tout Ils se font bombarder dans leur pays Ils voient des choses que nous on voit pas Donc arrivés ici, ils pètent les plombs ils sont à côté du c*** ils prennent du c*** et c'est fini, ils tombent dedans En fait il y a une dose qui est donnée gratuitement donc on est migrant et après on tombe accro naturellement on devient toxico Les migrants sont devenus la nouvelle cible des dealers Comme Mehdi, les associations qui leur viennent en aide tirent la sonnette d'alarme Des dizaines de sans-papiers seraient tombés dans le piège du c*** à Paris Longtemps surnommé la drogue du pauvre le c*** ne touche plus seulement une population marginalisée Martine vit dans le centre de la France Depuis 7 ans Elle prend le train une fois par mois pour Paris Elle tente de sortir sa fille Héloïse de la spirale infernale du c*** Le fil qui les lit encore est mince et peu ronce à tout instant Ah, euh, oui, tu es où actuellement en ce moment ? Comment ? Tu veux pas me voir ? Pas maintenant, d'accord, bon Héloïse est insaisissable Elle est sans domicile fixe Je suis venue te voir parce que tu viens pas Comme à chaque fois, Martine doit attendre en espérant que sa fille accepte de la voir Très bien Bon, allez, à plus tard Elle vous répond à chaque fois que vous l'appelez ? Non Non, non Quand elle en... Quand la conversation lui déplaît, elle coupe Voilà Si je fais un peu de forcing Elle refuse de me parler Ça peut durer plusieurs jours Voilà Héloïse est venue à Paris il y a 10 ans Pour faire des études de théâtre Elle tombe alors amoureuse du fils d'un chanteur célèbre Qui consommait du c*** Le c***, ça peut toucher tous les milieux Puisqu'au départ, elle vient pas d'un milieu défavorisé Elle a eu l'opportunité de faire des études Et d'avoir un bon travail Et d'avoir une vie confortable C'est un accident de la vie Suite à une mauvaise rencontre Quelqu'un qui était dans la drogue Et dans les drogues dures Et qui l'a détruit Qui l'a détruit complètement Dans ce classeur Martine garde les documents qui concernent sa fille Depuis le jour où sa vie a basculé C'est une photo que j'avais prise Le jour où je l'ai récupérée Un été, il y a 4 ans de ça Un parisien m'a appelé pour me dire de venir chercher ma fille Et il l'avait trouvé sur un trottoir dans un état lamentable Il l'a invité à dormir chez lui Il l'a recueilli Et il m'a supplié de monter la chercher Et je l'ai retrouvé complètement amégrie Amégrie, épuisée Depuis qu'elle consomme du cou** L'apparence de sa fille a radicalement changé C'est une fille très très jolie Très très belle, elle attirait tous les regards Elle était très très jolie C'est cruel, ça abîme, ça détruit Parmi les documents, il y a aussi une dizaine de courriers Et que Martine a adressée au pouvoir public Elle leur demande désespérément de l'aide Cette lettre a été envoyée au procureur de la République Nous sommes les parents d'une fille toxicomane Qui met sa vie en danger Elle a subi une série de p***** Elle a été enceinte d'un migrant sans papier Tout en continuant sa consommation de p***** Elle fréquente régulièrement la colline du p***** Porte de la chapelle C'est un véritable cauchemar La plupart de ses lettres sont restées sans réponse Martine parviendra à voir sa fille deux jours plus tard Quinze brèves minutes autour d'un café à la gare Avant qu'elle ne reprenne le train Et que sa fille ne retourne à ses démons Le quotidien des c*****s est fait d'errance Et de mendicité dans les rues de la capitale Et comme ça moi je l'emmène avec moi à la colline S'il est pas à Pigat il sera à la marque je suis obligé d'aller le chercher Celui de Karim et de son ami Thomas tourne essentiellement autour de la quête du produit Généralement ils font la manche dans les rames du métro Dans le wagon ce jour-là, Karim croise un jeune de son ancien quartier Il se connaissait avant que Karim ne sombre dans le c*****s Tu m'as pas aimé ? Tu m'as pas aimé ? T'as grandi depuis hein ? C'est un petit jeune qui vient de la ville où je vais partir Donc tu vois là, qu'il voit ça, ça me... Ça dégoûte un coup je pense que c'est-à-dire En à peine 5 minutes, Thomas a réussi à récolter quelques euros En tout cas t'as réussi, vous avez réussi à avoir combien ? 5 euros 0,5 centimes C'est pas énorme, c'est pas énorme non plus quoi On va dire on va commencer à avoir au moins deux fois la même somme Voilà, ce qui est l'équivalent d'un repas on va dire chez nous Un repas, c'est-à-dire une galette à 15 euros Ouais, c'est un petit qui est habité juste en bas de chez moi avant Et il me dit quoi ? Il me dit ouais t'as maigri de fou, voilà Pour se procurer une galette, Karim et Thomas n'ont même pas besoin de sortir du métro Dans les escaliers de la station Stalingrad, il tombe sur un vendeur Tiens, moi j'ai 5 Bon, on comptait juste passer, passer récupérer des affaires, aller pêcher Mais bon, il y en a un ici, on pêche tout de suite Mais le dealer de crack a vu notre caméra Il refuse de leur vendre Un toxicomane dans les escaliers leur conseille d'aller gare de l'est A deux stations de là Ah tu vois, on est dans la rame, il y en a déjà un autre, tu vois Déjà un autre vendeur bien sûr C'est une épidémie Comment tu les reconnais ? Au regard C'est au regard, quand même ils savent qu'on filme, on sait que, je sais pas, c'est comme ça, tu vois Et après, tu vois là, il est venu de voir la caméra, je vois qu'il est en train de sécher dessus Donc voilà, c'est des sans-papiers la plupart, donc ils veulent surtout pas avoir problème, ça va remarquer C'est au Sénégalais toi frac ? Non, pas Sénégalais ? Des dizaines de dealers originaires du Sénégal vendent en fait dans le métro Ils s'appellent des modou En wolof, la langue la plus parlée au Sénégal, cela signifierait petit négociant Karim et Thomas viennent de discuter avec un vendeur garde l'Est Il leur a demandé de patienter devant le métro Il nous a dit qu'il allait recharger, il va recharger, il va nous faire un truc Recharger c'est qu'ils prennent un truc dans la bouche Ils arrivent à mettre 20, 30, 40, 50 galettes Et là il n'en a plus, il faut qu'ils en prennent 20, 30, 40 Donc il va recharger Ils ne vont pas se balader avec 150 galettes sur eux, petit à petit Cette technique permet au dealer d'avaler les doses en cas de contrôle policier Et de faire disparaître les preuves Même si elles sont emballées dans du plastique Elles peuvent s'ouvrir et provoquer une overdose Le dealer tarda à arriver 10 minutes plus tard, il n'est toujours pas là Karim s'impatiente, il est en manque Sa dépendance aux produits l'obsède Autant qu'elle le dégoûte Tu fais une fois, deux fois, trois fois Et ça y est, t'as une bague autour du doigt T'es marré avec ton caillou Tu peux avoir la plus belle femme du monde Le meilleur travail, le meilleur salaire Tu peux vivre dans le 16ème arrondissement Ta vie en quelques mois, ça devient de la merde Tu vis que pour ça, tu ne penses qu'à ça 30 minutes plus tard, le vendeur n'est toujours pas là On fait quoi maintenant ? A contre-coeur, Thomas et Karim vont devoir se rendre porte de la chapelle Pour acheter leur dose Voilà, tout ce que je déteste Tout ce que je déteste Ils prennent la ligne 12 Une ligne très fréquentée par les toxicomanes Je vais dire que je m'appelle leur belle Voilà Tu peux dire bonjour quand même déjà ? Voilà Allô ? J'ai avec moi déjà Thomas a eu un différent avec les dealers porte de la chapelle il y a quelques jours Alors Karim va poursuivre seul Arrivée à la station, Karim ne veut pas que nous l'accompagnions Il ne souhaite pas être vu dans le coin avec des journalistes Un quart d'heure plus tard, nous le retrouvons à quelques stations plus loin La drogue en poche, l'envie de fumer trop pressante Ils vont la consommer immédiatement L'appel du produit est très frais L'appel du produit est très frais On va dire ça comme ça Parfois-ci Parfois-ci Parfois-là je ne pourrais pas me regarder Sachant que moi j'ai trop de petites doutes Je ne pourrais pas faire ça aux enfants des autres Karim, lui, ne prête plus attention au regard des autres Seule la défonce lui importe Le lendemain nous retrouvons Karim Il tente désespérément de s'acheter une dose Et scrute les quais A la recherche d'un modou C'est à la station Odéon dans le prestigieux 6ème arrondissement qu'il aperçoit enfin un revendeur Il l'a vu sur le quai d'en face Karim est accompagné par deux autres Le dealer le voici Il est sénégalais Oh je t'ai cherché mon frère Eh poteau j'ai juste 13 frère Non poteau ça c'est pour mon père Tiens 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 Allo allo Fais moi ça Laisse moi moins heureux pour mon père ma gueule C'est une belle La transaction dure quelques secondes à peine Le modou sort la dose de sa bouche Et la donne à Karim C'est une belle ça va Impeccable Là je vais prendre une galette Une station Odéon Oui Elle est là Elle est là Les deux autres toxicomanes ont également acheté auprès du modou Avec Karim Ils vont fumer directement sur le quai Comme je t'ai dit Même dans le quartier Gilles de Paris Ca mange du c** Ca commence l'épidémie Elle commence à Elle commence à arriver sur Paris Pour lutter contre le trafic et la consommation de c** dans les souterrains du métro La préfecture de police a créé une brigade spécialisée Avec 700 000 passagers quotidiens La gare du nord est la plus fréquentée d'Europe Desservie par trois lignes de métro De nombreux bus Et les trains de banlieue C'est l'un des principaux points de vente de c** de la capitale Parmi la foule de voyageurs aujourd'hui Des policiers en civil Comme Jérôme On va aller se remettre bien au milieu Parce que là j'aime pas trop des foyers de passage Sur le gare du nord On va avoir une grosse concentration de vendeurs Qui vont rester plus ou moins fixes dans la gare On va avoir à peu près chaque jour En même temps on peut monter entre 10 et 15 vendeurs Effectivement c'est quand même un gros point noir au niveau du trafic de c** dans le milieu ferré parisien Depuis trois ans La brigade de Jérôme traque les dealers de c** dans les transports Cet après midi Une dizaine de ses collègues cadrissent la gare Ils communiquent entre eux par conférence téléphonique C'est en train de se mettre en place On a des mecs qui sont en train de se placer D'être en fixe à attendre que la clientèle arrive et tout Là ça va commencer à voir Grâce à la vidéosurveillance L'un de leurs collègues leur signale les allées et venues les dealers Très vite Une transaction est constatée Ok c'est les deux qui sont dans les escaliers Ces deux hommes viennent d'acheter au train d'un module Jérôme va les prendre en filature A mon avis ça va les consommer dans les escaliers pour un modeuge Là ça arrive au niveau du roller Avec trois autres policiers Ils leur emboîtent le pas discrètement L'acheteur a caché la dose dans sa bouche Les policiers le prennent par surprise Ils le saisissent à la glotte pour l'empêcher d'avaler la dose Il peut encore respirer mais ne peut pas déglutir Crache le caillou Crache le Crache le Ouvre la bouche Ouvre la bouche Crache le C'est bon ? L'homme finit par cracher la dose Elle est emballée dans du plastique Cette technique d'interpellation peut paraître violente Mais elle est nécessaire d'après les policiers Si il fait une fausse foot Ca c'est déjà vu que les mecs ils avalent mal Ils n'arrivent plus à respirer après Juste pour un caillou de cul C'est pour ça qu'on intervient de cette manière là C'est plus ou moins musclé On est obligé Pourquoi ils essayent d'avaler en fait ? Les mecs ils jouent leur vie, ils sont des consommateurs, ils sont accros Ils font la manche toute la journée pour avoir un caillou Donc ils n'ont pas envie de se faire péter avec Ils ont plus peur de perdre leur dose que d'un lingard à vue Le deuxième toxicomane n'avait rien sur lui Les policiers peuvent maintenant interpeller le dealer Mais il restera introuvable tout l'après-midi Le lendemain, les policiers vont avoir plus de chance Leurs surveillances et leurs filatures les conduisent à 500 mètres de là Dans le 19ème arrondissement Place de la bataille de Stalingrad Avec la gare du nord C'est l'un des autres points névralgiques du Tile de l'*** à Paris Nous retrouvons Jérôme et ses collègues Dans une rue adjacente A priori on a pas mal de toxicomanes qui sont en train d'arriver sur place Et on aurait a priori déjà un gars qui sera en train de tourner pour vérifier si c'était clair autour Et procéder à des ventes Par équipe de deux, les policiers vont encercler la place Une première s'installe à l'arrière Canal Saint-Martin On va essayer d'être super discrets parce que là, vu que c'est détox, ils veulent pas nous voir Parce que s'ils savent qu'on est là, on interpelle les mots doux, ils peuvent plus acheter Donc faut qu'on soit le plus discret possible Une deuxième équipe prend position à 50 mètres de là Une troisième va s'installer à la terrasse d'un café Là, j'arrive au niveau du bar Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine transaction Un collègue les aide à distance, il observe la place grâce à la vidéosurveillance Une Transac là, une Transac Une Transac en courant Ouais, attendez qu'on soit tous pris En fait, on a un vendeur, donc on va essayer de l'interpeller directement comme ça avec le produit sur lui C'est juste devant nous, ce qui est groupé, voilà, ça interpelle Pousse-toi là Allez donne ta main là, tourne Tourne Le dealer est interpellé C'est menotté C'est positif pour lui Toi, positif pour lui aussi ? À côté, l'un de ses clients est également menotté T'as récupéré ça, ok, c'est ce qu'il avait dans les mains Ok, avec ça Une partie de la marchandise du dealer était dissimulée dans cette batterie externe Ça c'était sur lui Voilà le c*** qu'on peut consommer aussitôt Et voilà, regardez, c'est moi aussi Voilà, c'était à l'intérieur Cette fois-ci, le vendeur n'est pas sénégalais C'est un habitant de Seine-Saint-Denis Quelle commune ? 93 93 quoi ? 300 C'est quoi ? La Prière Un profil atypique D'habitude, Jérôme a affaire à des modoules Lui, il vit à Aubervilliers C'est une personne qui vient de banlieue en fait pour vendre Et pour le coup, même sur la présentation du produit en lui-même Je sais pas s'il a vu mais T'as pu remarquer que le produit au final n'était pas emballé Et il l'avait pas en bouche C'est ce qu'on appelle du c*** en déballe Ces revendeurs de cité procèdent en quelque sorte à des ventes flash Ils écoulent leurs doses non emballées en quelques minutes à peine Avant de repartir Le toxicomane interpellé se verra infliger une obligation de soin Le dealer avait sur lui une vingtaine de cailloux de c*** L'équivalent de 300 euros à la revente Il risque jusqu'à 10 ans de prison Cela fait 30 ans que le c*** engraine le quartier de Stalingrad Un quartier pourtant en pleine mutation Avec ses cafés branchés au bord de l'eau Juste devant la place La terrasse de ce bar se remplit En cette fin d'après-midi Alexandre, 32 ans, a repris la gérance de l'établissement il y a un an Madame Est-ce que vous avez une équipe à une zéro ? Oui, une zéro ! Très vite, les clients de sa terrasse sont importunés par des fumeurs de c*** Monsieur, ça arrive souvent ça ? Ah bah oui, oui, c'est toute la soirée Ils viennent 10, 15 fois dans la soirée Il faut leur demander de partir Ils prennent la consommation du client Ils prennent directement dans le paquet Ils traînent, ils sont là, c'est pas rassurant pour les enfants C'est vers 21h, lorsque la nuit tombe Que le balai des toxicomanes s'intensifie devant sa terrasse C'est le début du commerce de nuit quoi C'est-à-dire les dealers arrivent, les mecs viennent se fournir Donc la nuit tombe, ça commence En fait, le bar d'Alexandre se trouve à une trentaine de mètres d'un point de vente Juste de l'autre côté du trottoir Bon, ça se passe vers les poubelles là-bas Je préfère qu'ils me voient pas trop parce que je veux pas qu'ils s'en prennent au bistrot Je veux pas qu'ils me cassent la vitrine Ça me fait chier, en même temps je dis rien parce que moi j'ai besoin d'ouvrir demain Mes employés, ils ont besoin de travailler Donc il y a une forme de tolérance en fait A plusieurs reprises, les dealers se sont servis de ces toilettes Pour dissimuler leurs marchandises Enfin voilà, ils avaient tendance à cacher leurs cailloux ici Donc ils viennent le matin, ils les cachent Et puis l'après-midi ils viennent, ils récupèrent leurs trucs Là, dans les placards, dans la poubelle Un peu partout où ils peuvent quoi Ça m'énerve parce qu'ils servent de l'établissement pour cacher leur cam Après, bon, 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 il vaut mieux pas savoir des fois Il est désormais 22h Sous les arcades, le trafic bat son plein Et les *** ne se cachent plus pour consommer Victime d'hallucinations, celui-ci cherche désespérément au sol des résidus de *** à fumer Sous emprise, le comportement des toxicomanes est imprévisible Alexandre en a fait les frais le jour de l'ouverture Le premier jour où on a travaillé, un lundi, on a ouvert un lundi Le soir même, il y a un mec qui s'en est pris à un client Parce que le client n'a pas voulu lui donner une cigarette Il a commencé à le gifler, ils ont commencé à se battre les deux Bon, il a fait une short avec la batte de baseball pour les menacer Et ça, c'est problématique Jusqu'au petit matin, la place Stalingrad restera occupée par des dizaines de toxicomanes Quelques jours plus tard, les policiers de la brigade anti *** poursuivent leur guerre d'usure contre les dealers à Stalingrad Ils ont constaté une transaction et viennent d'interpeller l'acheteur Ouais, je l'ai Ouais, c'est positif C'est ça, ok, c'est positif T'annonce ? T'annonce Positif 803 pour nous, c'est positif C'est parti Une deuxième équipe de policiers n'a pas lâché le dealer d'une semaine Ils l'observent depuis ce bar Le module est juste en face de nous Il est au grec, il a un t-shirt gris, un pantalon de survêt noir Ok, on va interpeller Ouais Cinq policiers pénètrent l'air de rien dans l'établissement Ha ha plaisir Ouais Découté Hé C'est bon, c'est bon, c'est bon Très, t'allez, 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 t'allez... T'allez, 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 t'allez... T'allez 10, t'allez, 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 t'allez Le modou a eu le temps d'avaler les galettes Je passe une peste Attends, attends, attends L'homme est originaire du Sénégal. Dans son sac, son butin de la journée. Quelques dizaines d'euros en petites monnaies, il y a aussi les tickets restaurants. Le principe est simple, c'est en gros, il donne un ticket resto de 12 euros et le Modou le prend comme si c'était un ticket, une valeur numéraire de 10 euros. D'après les policiers, les Modou comme lui gagneraient 200 euros par jour. L'homme va être conduit au commissariat le plus proche pour être présenté à un officier de police judiciaire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Bon, bien joué les gars. Retour porte de la chapelle à proximité de la colline du C*****. Chaque semaine depuis un an, des services de propreté de la mairie de Paris viennent pour nettoyer le repère de toxicomanes. Leurs interventions sont sécurisées par la police. Quand ils nous voient arriver, ils enlèvent leurs effets personnels propres pour ensuite nous laisser intervenir correctement. Ce rituel bien rodé, Pierre-Adrien Agré le connaît bien. Il est en charge de la lutte contre la toxicomanie à l'hôtel de ville. Le talus évacué de ses occupants, les équipes de nettoyage peuvent détruire les habitations de fortune. Comme chaque semaine, elles vont y ramasser environ 5 tonnes de déchets. Nous, d'ailleurs, la nécessité de venir très régulièrement pour éviter qu'en l'espace de deux ou trois semaines, le site devienne un immense dépotoir et un bidonville aux portes de Paris. Ces opérations coûtent 18 000 euros par mois à la mairie. Elles répondent à l'urgence sanitaire, mais ne règlent en rien le fond du problème. Les toxicomanes attendent tranquillement la fin de l'intervention de l'autre côté de la route. Là, typiquement, ils se rassemblent sur ces deux spots pendant l'opération de nettoyage hebdomadaire. Ensuite, une fois qu'on sera parti, il y aura une réinstallation. Effectivement, à peine la colline débarrassée de ses déchets, les drogués y reconstruisent leur campement. Y aurait-il une volonté des autorités de contenir les toxicomanes portes de la chapelle ? Lorsque l'on pose la question aux responsables de la mairie, ils bottent en touche. C'est une question à poser aux autorités et aux élus. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est pas à moi de vous répondre. Moi, je suis fonctionnaire. Je n'ai pas d'avis sur la question. Devoir de réserve. Finalement, la préfecture de police a démantelé la colline il y a quelques semaines. C'est la 18e fois en 10 ans. Mais cette fois-ci, des gendarmes mobiles stationnent à proximité pour empêcher toute réinstallation. Mais les toxicomanes ne se sont pas volatilisés. Ils se sont déplacés porte d'Aubervilliers, à 500 mètres de là. Ils sont venus se greffer à des campements de migrants. Face au simple déplacement du problème, pour la 3e soirée consécutive, les riverains manifestent leur ras-le-bol. Oh ! À cause du ! Oh ! À cause du ! La colline a été démantelée. Ils errent ailleurs, certes, mais il faut les prendre en charge et les mettre ailleurs. Allez, sort, sort ! Allez, allez, allez ! Fais pas en mer ! Allez, allez, allez ! Ma femme, elle fait de l'insomnie, elle se lève la nuit, elle voit même faire de la prostitution sous nos fenêtres. Partout, même dans les cours maintenant. Ça devient inadmissible. Depuis 30 ans, les pétitions de riverains et les opérations policières ont eu pour seul effet de déplacer les *** d'un quartier à l'eau. Le problème semble insoluble et les autorités totalement dépassées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada